Bonjour et bienvenue sur netprof.fr avec Wilfried et Fabien. Aujourd'hui nous allons parler ensemble d'écologie et surtout de l'eau et de faire des économies. Très important, pénurie en vue. Les besoins d'eau dans le monde augmentent deux fois plus vite que la population. Au cours du XXe siècle, la consommation d'eau a été multipliée par 6 et le nombre d'habitants par 3. L'accès à l'eau potable est en passe de devenir un enjeu politique important. Un geste écologique permettra d'améliorer l'avenir de chacun. Quelques astuces just for you. La toilette. Terminez les bains et vive la douche. Saviez-vous qu'une douche consomme de 40 à 60 litres d'eau alors qu'un bain consomme à lui seul entre 150 et 200 litres ? Un seul bain est pratiquement équivalent à 5 douches. Limitez donc le nombre de bains. Le brossage de dents. Il est conseillé de se brosser les dents durant 3 minutes et 3 fois par jour. Le calcul est vite fait car si vous laissez couler l'eau pendant que vous vous lavez les dents, à raison de 10 litres par minute, soit 30 litres le brossage, la consommation d'eau annuelle s'élèvera à plus de 30 000 litres rien que pour vos que notes. Alors un petit effort, un geste pour la planète, ça n'a pas de prix. Les fuites. Traquez les fuites de la maison. Un robinet qui fuit toute une journée et hop, c'est 100 litres d'eau qui se jette directement dans les égouts. Tout comme pour les dents, encore une fois, c'est plus de 30 000 litres d'eau par an. Pour savoir si vous avez une fuite, c'est simple. Relevez votre compteur d'eau au coucher et contrôlez-le au réveil. Si c'est le cas, équipez-vous de matériel et devenez un super-héros de la robinetterie. Pour finir, les WC. Près d'un cinquième de notre consommation d'eau part aux toilettes. Tirer la chasse, c'est pratiquement 9 à 12 litres d'eau, sauf si vous utilisez une chasse d'eau à double débit, dans quel cas la quantité d'eau est de 3 à 6 litres. Pour faire des économies, il vous suffira de glisser une bouteille d'eau pleine dans le réservoir afin de limiter son débit. C'est une solution peu coûteuse qui va permettre d'économiser environ 3000 litres par an. C'est génial, non ? Merci d'avoir suivi ce cours. Un geste écolo, ça n'a pas de prix, mais ça fait faire des économies.